Il y a des amis qui te disent qu'à un moment que l'amitié c'est une prise en charge et tu te demandes, l'amitié c'est une prise en charge depuis quand ? Dans quel monde est-ce que tu es dans le monde ? Hello la famille et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, c'est ta première fois de me voir sur ton écran, je suis Sonny et je partage des vidéos toutes les semaines, surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos Je tenais également à vous remercier parce que nous sommes déjà venus sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo d'entre tes jeux histoire de m'encourager J'aime super quelqu'un qui a beaucoup d'amis à la base, quelqu'un d'assez souciable et je sais très bien merci mais je peux dire qu'aujourd'hui je peux compter du nombre de doigts les personnes que je considère comme mes véritables amis Non du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur des amitiés toxiques, les red flags qui sont des signaux très 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 forts à prendre en considération dans vos amitiés Je peux me tromper, vous allez découvrir ces signaux avec moi, dites moi en commentaire ce que vous aussi vous avez découvert ou alors ce que vous avez vécu Et si possible rajouter à ma liste les signaux de relation amicale Le premier signe c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle Oui Tout simplement parce que si tu es amie avec le genre de personne qui est complexée et qui n'a pas confiance en elle, c'est très dangereux Du moment où toi tu vas recevoir des compliments, du moment où toi tu vas exceller, cette personne va avoir l'impression d'être en compétition constante avec toi Tu vois le genre d'ami, oh non elle te dit non ma chérie, oh je suis trop fière de toi, oh tu évolues Et pam, donc si tu as créé un business, la même amie va te créer aussi un business et elle peut créer un business dans le même domaine que toi Elle peut s'inspirer des départs, c'est même pas un problème de s'inspirer des départs, mais souvent ce genre d'ami, elle ne te dit pas que Oh ma chérie, ce que tu as fait là, oh j'ai envie de faire ça, comment on fait, non Elle va chercher à dignité, elle va chercher à être tout en fait Si peut-être toi tu es en couple et que cette amie là, elle n'est pas en couple Elle va se sentir tellement mal que non, mais comment elle fait pour être en couple Si peut-être tu as mis une nouvelle perruque et qu'elle n'a pas cette perruque là Elle va chercher simplement à avoir cette perruque ou alors elle va chercher un moyen de dénigrer même ça Parce que généralement les personnes qui n'ont pas confiance en elle sont championnes pour dénigrer les autres Soit elles dénigrent, soit elles apprécient Parfois elles apprécient mais au fond ça branche le coeur Et de l'autre côté elles dénigrent et c'est en fait piquer ton coeur en fait En fait c'est juste l'ouverture au diable Donc il ne faut pas persévérer dans ce genre de petit Quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier, quelqu'un qui est complexé, qui ne s'aime pas Ne pourra jamais t'aimer parce qu'elle, elle a besoin de connaître qui elle est Elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de s'aimer Avant de dire que oui maintenant elle va t'aimer Elle sera continuellement en compétition avec elle sans que toi même tu ne puisses le savoir Le deuxième point qui te montre que tu es amie avec quelqu'un qui ne faut pas être C'est que c'est quelqu'un qui passe le temps à faire du commérage sur les autres avec toi Pourquoi est-ce que pour moi c'est problématique Tout à fait que voilà avec ton ami tu commences à parler de x ou y personnes Mais si la personne sans arrêt passe le temps à faire du commérage sur les autres avec la même personne Les choses que tu lui dis, elle va prendre ça pour casser aussi sur ton dos Donc faites très attention, le genre de personne là, quand quelqu'un bavard de trop là, c'est pas bien Une personne avec qui tu ne peux pas raconter un secret La personne avec qui tu choisis pour être ton ami Ça peut qu'au départ on ne se rend pas compte Mais on commence à constater qu'elle est celle-ci A pas parler des gens, elle ne fait rien d'autre Et toi tu t'ouvres en fait, au fur et à mesure tu t'ouvres Au fur et à mesure tu te révèles à la personne Mais cette même personne là, elle va parler de ta vie Même si on est éteignée en fait En fait c'est le genre de personne qui a toujours envie de parler De se sentir importante Quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle mal des gens Ça ne t'arrête pas Le prochain reflex J'avais le sens des groupes WhatsApp et tout Mais je ne savais pas que c'était vrai Des amis qui ne savent pas parler de leurs problèmes Ou alors qu'ils ne savent pas parler de leurs projets Je dis ça dans le sens que par moment, quand tu as une amie En fait c'est un peu comme une confidente Si tu en parles avec elle, c'est une façon également de te libérer D'avoir des conseils Et par moment même, souvent les personnes qui ont dit certaines choses Ce sont des personnes que nous considérons Je prends un exemple Ton ami va se marier Et toi tu n'es pas au courant Ou on va faire le toqué de ton ami Et toi tu n'es pas au courant Volontairement les vides des jeunes filles sont en train de se passer Et on ne t'a pas mis dans le groupe Je vous laisse demander ce que c'est Josue Qu'est-ce qu'il descend pour nous parler C'est quelqu'un qui ne t'a jamais considéré C'est totalement un réflexe Pourtant toi, tu vas te lui dire Tu perds ton chat Tu perds ta grammaire Un nouveau gars vient de te draguer Ouais, tu vas lui dire Mais elle, dès qu'elle a un nouveau dragueur Tu ne le sais pas Dès qu'elle a un nouveau gars Toi tu savais même que peut-être son nouveau gars Ils sont ensemble depuis 5 mois Alors que peut-être ils sont ensemble depuis 2 ans Est-ce que tu savais Est-ce que c'est à toi qu'elle était ces choses ? Non Ou forcez même souvent quoi Ne forcez pas Le prochain red flag C'est une personne en amitié Qui n'aime pas quand on lui dise non Quand tu es amie avec quelqu'un Qui ne sait pas accepter le fait Que tu es parfois indisponible Ou alors que tu as tes priorités Ou alors que tu as tes plans Tu as tes projets à toi Mais que cette personne veut toujours Tout ramener à elle Les personnes qui aiment trop Recentrer tout sur elle C'est des personnes égocentriques tout simplement Et en tant qu'amie Tu peux comprendre l'autre Et en tant qu'amie Tu peux te mettre aussi à la place de l'autre Et ne pas croire que tu es le nombre De la terre Mais une amie Qui déteste quand elle passe un second plan Alors qu'elle sait Que quand tu peux être disponible Tu es là C'est une amie toxique Moi j'ai trop souffert de ce genre d'amitié Et je me suis plus prête Quand ça commence Quand je vois quelqu'un qui fait déjà ça J'ai dit ok C'est bon débarras Parce que je ne veux pas donner du moi Sachant que Le jour où je ne peux pas être là Tu commences à me bouder Ou tu me fais des trucs Non moi j'arrête tout simplement Parce que je ne veux pas les mots de tête Je ne sais pas si vous avez déjà connu Des personnes qui ne savent pas s'excuser J'ai compris que les gens toxiques Ce sont des personnes qui n'aiment pas Reconnaître leur tort C'est tellement plus mature Quand quelqu'un reconnait son tort Et vient vers toi Et te dit humblement Je te demande pardon Ces personnes qui ne savent pas revenir en arrière Demander des excuses Reconnaître leur tort Assumer pleinement leurs actes Et Ce qu'on veut en eux qu'ils ont mal agi Pour moi ce sont des personnes qui sont toxiques en amitié Parce que Si moi je te fais quelque chose de mal Je viens vers toi J'essaie de rectifier Je ne fais pas du genre Je reste là Je te nague Je te boude Je te bloque Je fais des... Ça c'est... Pour moi c'est tellement infantile Ce sont simplement des gamineries Des gens que pour un petit conflit Qui aurait pu se vôtre depuis Quelqu'un a tellement d'égout Et tellement de... Comment appeler ça ? Et se sent tellement Que la personne ne peut pas se rabaisser Pour te demander des excuses Que la personne ne peut pas venir vers toi pour t'en parler Pour moi je sais j'allais amitié Pardon Moi je vais off Off Et c'est off C'est toxique C'est trop toxique Parce que c'est toujours moi qui dois m'excuser C'est toujours moi qui dois venir vers toi Ça ne sert à rien Que nous soyons des amis Le prochain red flag C'est des amis qui ne savent pas dire la vérité Hey ! Ce sont des mentins Donc je vous promets Tout à l'heure j'ai parlé par exemple Des amis qui ne savent pas te parler de leur vie Il y a aussi des amis qui s'inventent des vies Je ne peux pas être amie avec toi Et je ne te connais pas dans les moindres détails Quand tu es malade Où tu vis Je ne sais pas moi Tes frères, tes soeurs, ta famille Même tes oncles Même tes histoires chouroues Même tout Je ne peux pas être amie avec toi Et pour m'impressionner Je décide de rencontrer une vie Qui n'est pas la tienne Juste parce que voilà Juste parce que tu veux jouer l'intéressante Juste parce que tu veux te faire remarquer Il y a des gens terribles Les gens souffrent des traumatismes Ce genre d'amitié là Je vous promets Moi je ne veux pas rester longtemps Parce que ça c'est une vie de mytho Le prochain red flag la famille Ce sont les personnes en amitié Qui ne savent pas partager C'est-à-dire les personnes grecques Les amis que quand tu décides de sortir Ou alors que vous devez partir au resto Que ce soit Ou alors quand tu peux au marché Toi si tu veux à quelque chose Tu achètes à ton ami Parce que tu sais Si tu connais ses goûts Il y a des amis Qui ne font pas ça Pour eux C'est simplement Que tu dois continuer à dépenser Plus tu dépenses Plus ils sont contents Le jour où tu ne dépenses pas Ils se fâchent Ça Ce ne sont pas les amis Ils sont même parfois Tellement intéressés Au point où Quand vous sortez Et le jour où Peut-être tu décides De ne pas dépenser Ils sont surpris Il y a des amis Qui te disent carrément Que l'amitié C'est une prise en charge Mais tu te demandes L'amitié C'est une prise en charge Depuis 4 Dans quel monde Est-ce que l'amitié Est une prise en charge Les gens abusent De la générosité Et de la gentillesse Des gens Consuisent une amie Qui fait des calculs Dans ton budget Qui s'incrustent A tout moment Et qui ne donne jamais rien Maman Laisse l'amitié là Le fait que cette personne Va toujours te ramener En arrière Et que c'est une personne Intéressée Et qu'à la longue Même ça risque de créer Trop de problèmes À un moment Il faut savoir Se désengager Se désinvestir De ce genre De personnes Voilà On arrive à la fin De cette vidéo J'espère que vous avez aimé La vidéo Surtout si c'est le cas N'oubliez pas De me faire un thumbs up Et de vous abonner Si vous n'êtes pas encore abonné Vous pouvez également Partager cette vidéo A des personnes A qui ça pourrait intéresser Et si vous êtes d'accord Pour une deuxième vidéo Concernant les relations amoureuses Il me fera même plaisir De vous en parler Dans l'une de mes prochaines vidéos Je vous fais plein de bisous On se retrouve Pour la prochaine vidéo Ciao, ciao Ciao, ciao